Bonjour, je m'appelle Jean-François Réhoux, bibliothécaire à l'Université du Québec à Rimouski. Dans cette courte vidéo, je vous présente les deux options de recherche que présente EndNote 20. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Et ça nous mène à EndNote 20. J'ai présentement 33 références. Supposons que je désire rechercher dans mes 33 références un terme. Le terme en question peut être le nom d'un auteur, un mot du titre, un mot clé, une maison d'édition, le nom d'une revue, etc. Donc, je peux utiliser la recherche simple qui se trouve juste ici. Donc, supposons que j'entre ici le terme économie. Enter. Donc, ça me donne quatre résultats. Donc, dans EndNote, j'ai quatre références qui contiennent à un endroit ou à un autre le terme économie. Par contre, je peux utiliser une option de recherche plus avancée dans EndNote. Je vais d'abord effacer mon terme de recherche ici. Et je vais cliquer sur Advanced Search. Donc, recherche avancée. On peut voir ici que j'ai trois boîtes de recherche possibles. Et j'ai des menus déroulants qui me permettent de sélectionner l'endroit où je veux chercher mes termes. Donc, ici, je décide que dans le plein texte, donc dans un PDF attaché à une de mes notices, je veux repérer le mot Hôtel-Dieu, le nom Hôtel-Dieu. J'appuie sur Enter et ça me donne deux références. Donc, j'ai deux références qui, dans leur PDF, contiennent au moins une fois le terme Hôtel-Dieu. Donc, on peut aller vérifier. Je vais prendre celui-ci, donc 1958. Je double-clique. Je vois ici que j'ai mon PDF. On va l'ouvrir. Et on va faire une recherche en plein texte pour le terme Hôtel-Dieu. Donc, Hôtel-Dieu. On m'indique ici que j'ai 17 fois le terme à l'intérieur de mon PDF. Donc, c'était juste ici pour vous donner une idée de la manière de faire de la recherche et surtout de la pertinence d'utiliser directement la recherche avancée lorsqu'on veut être plus précis dans ce que l'on cherche. Donc, j'espère que cette brève capsule vous sera utile et je vous souhaite un bon visionnement.